Bonjour à tous, alors maintenant que vous savez pourquoi les aliments se dégradent, il faut maintenant comprendre comment conserver nos aliments, sachant que les micro-organismes qui sont à l'intérieur peuvent les dégrader. Donc le problème c'est toujours le même, comment l'identification des causes à l'origine de la dégradation des aliments permet de mieux les conserver. Donc nous on a validé la première partie de l'hypothèse, qui est les aliments sont dégradés par les micro-organismes qu'ils abritent et qui continuent de se développer dans des conditions du milieu favorable. Aujourd'hui on va essayer de valider la seconde partie de l'hypothèse, qui est placer les aliments dans les conditions défavorables aux micro-organismes permettraient de mieux les conserver. Donc vous savez bien que les micro-organismes dégradent les aliments lorsqu'ils sont placés dans les conditions optimales pour ces aliments, pour ces micro-organismes pardon, et un aliment dégradé peut être dangereux pour la santé. Donc pour ne pas être malade, il est important de bien conserver les aliments. Donc dans votre cahier vous avez écrit le titre du grand B, les techniques de conservation des aliments, et vous avez ouvert le fichier activité qui s'appelait conservation des aliments. Alors, dans cette activité, on a une situation où on regarde encore les aliments qui sont dans la cuisine, et on se rend compte en regardant les étiquettes qu'il y a encore plein d'informations qu'on ne connaît pas, il y a les mots DLC, DDM, conservateur E200, donc c'est plein d'informations qu'on ne comprend pas trop, on ne sait pas ce que ça veut dire, on est un peu perdu, donc il faut faire des recherches sur internet et compléter un tableau, faire un peu une synthèse de tout ça et bien comprendre les techniques permettant de conserver les aliments. Donc vous aviez un fichier avec les ressources documentaires, et le tableau à compléter. Alors, on va voir ça ensemble. Donc voilà. Donc dans le premier document, on vous mettait un frigo, avec les différentes zones du frigo et les températures qui sont à l'intérieur, donc ça vous dit à quelle place mettre les aliments dans le réfrigérateur pour bien les conserver, et on vous montre que les micro-organismes, ils continuent de se développer selon la température où ils se trouvent. Mais le froid, par exemple, ici, permet de ralentir le développement des micro-organismes. Par exemple, les micro-organismes se multiplient faiblement lorsqu'ils sont placés entre eux, au froid, là, vers 10 degrés, et ils se multiplient davantage s'il fait un peu plus chaud, la température ambiante. Et on vous montre justement que le froid, eh bien, va ralentir le développement des micro-organismes parce qu'ils détestent ça. Un aliment placé au froid extrême, enfin au froid extrême, au froid du congélateur, donc moins 18 degrés, c'est la congélation, eh bien là, ça arrête totalement le développement des micro-organismes. Ils vont toujours être dans l'aliment, mais ils ne vont pas se développer. C'est comme s'ils étaient endormis. De la même façon, lorsqu'on met l'aliment à très très haute température, c'est ce qu'on fait pour enlever les micro-organismes du lait, lorsqu'on le produit, eh bien, on va les détruire pour la plupart, même les formes les plus résistantes. Et les autres, ils vont être un peu, pareil, endormis à la vie ralentie. Donc, tous ces aliments-là, quand ils sont au froid, ou mis à très haute température, eh bien, ils arrêtent de se développer, et donc les aliments sont bien conservés. Par contre, dès qu'on met l'aliment dans une température idéale pour son développement, par exemple 21 degrés, eh bien là, ils reprennent leur développement classique. Donc, on voit bien ici que la température permet de conserver les aliments. Donc, la température chaude, par exemple la pasteurisation, ce qu'on utilise pour la brique de lait, ou la stérilisation par la boîte de servite, on verra ça tout à l'heure, permet de conserver les aliments, ou même le froid permet de conserver les aliments. Ensuite, on vous parle des additifs alimentaires. Donc, les additifs alimentaires, c'est les produits chimiques, les conservateurs qu'on va mettre dans les aliments pour mieux les conserver. Donc, par exemple, le E200, c'est un élément chimique qu'on trouve dans beaucoup d'aliments industriels et qui va permettre de prolonger la conservation des aliments. Donc ça, c'est vraiment un élément chimique. Donc, c'est là qu'on pouvait écrire « additifs alimentaires » dans cette colonne. Donc, le principe de conservation, c'est l'additif alimentaire, et c'est un élément chimique. Ensuite, on voit que la déshydratation, c'est-à-dire enlever toute l'eau d'un aliment, permet de le conserver. On avait vu la dernière fois que les micro-organismes aimaient bien se développer en présence d'eau. Donc, si on enlève l'eau de l'aliment, eh bien, le micro-organisme ne se développe plus. Par exemple, une confiture pleine de sucre, donc ce que le micro-organisme raffole, eh bien, si on enlève l'eau du pot de confiture, qu'il n'y a plus du tout d'eau, eh bien, le micro-organisme ne peut plus se développer. Dans le milieu, il lui est défavorable. Donc, c'est pour ça que la confiture qui peut rester plusieurs mois dans le frigo ne se dégrade pas, parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Si vous mettez de l'eau dans votre confiture, vous allez voir que dans quelques jours, il y aura plein de petites moisissures de l'eau. La luophilisation, c'est une autre méthode de conservation qui permet de conserver les aliments. Ça les déshydrate. Donc, c'est le cas des soupes en sachet. Si vous avez de la poudre que vous mélangez à de l'eau et du lait, ce qui vous fait de la purée, là, pardon, la soupe en poudre avec laquelle on met de l'eau qui forme la soupe, eh bien, ça a subi la technique de l'uophilisation. Et c'est la même chose pour la purée qui a une poudre déshydratée. Si on rajoute de l'eau et du lait, ça nous forme la purée. Donc, ça, c'est d'autres méthodes. Donc, la déshydratation, qu'on va mettre là, qui permet d'enlever l'eau des aliments pour mieux les conserver. Donc, on a l'exemple du confisage pour la confiture et de la lyophilisation pour permettre de fabriquer les poudres déshydratées. Donc, la purée, la soupe, le café, etc. Ensuite, le conditionnement sous atmosphère modifiée. Donc, ça, en fait, c'est une méthode de conservation où on va changer l'atmosphère, c'est-à-dire l'air présent autour de l'aliment. Par exemple, une barquette de viande ou de poisson qu'on achète dans les bacs réfrigérés au supermarché, eh bien, il se conserve plutôt bien parce que l'air qui est dans la barquette, ce n'est pas l'air qui nous entoure classique. On a modifié les constituants de l'atmosphère pour que les micro-organismes ne se développent plus, ne se développent moins ou plus. Donc là, ça va permettre d'augmenter vraiment la durée de la conservation. Et dès qu'on ouvre cette barquette avec l'atmosphère modifiée, l'aliment va se conserver moins bien parce que ce n'est plus le même atmosphère dans lequel il est conservé. Donc ça, ça va être le cas de tous les éléments qui vont être en conserve, celles-là dans le sachet, les barquettes de viande. Donc là, ici, vous pouvez mettre conditionnement sous atmosphère modifiée, par exemple, la mise en conserve. Donc là, on peut compléter la case avec le froid, donc la congélation. L'exemple d'aliment, la glace, surgélation, c'est vraiment au-dessus de la congélation, ça va être vraiment très 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 froid, largement inférieur à 18 degrés. Donc là, c'est l'exemple des plats surgelés. Là, on a vraiment tout détruit pour qu'il n'y ait plus de développement de micro-organismes. Et le chaud, stérilisation, comme la boîte de conserve, ici, et la pasteurisation du bruit de lait, donc ça, on l'a déjà dit. Donc là, vous avez complété le tableau avec tous les documents et ensuite, vous avez quelques questions auxquelles répondre. Donc là, vous deviez choisir un exemple de mesure d'hygiène alimentaire et expliquer l'intérêt de respecter cette règle en cuisine. Donc là, vous aviez un petit texte vous montrant qu'on peut conserver les aliments par différentes méthodes, c'est bien, mais l'hygiène alimentaire qu'on doit respecter en cuisine, c'est aussi très important pour ne pas contaminer les aliments. Par exemple, nettoyer le plan de travail très régulièrement, laver les fruits et légumes, laver les instruments de cuisine, la vaisselle, etc. c'est important et même en cuisine collective, par exemple, à la cantine, porter des protections adaptées pour cuisiner. Donc si on prend un exemple, moi j'ai choisi de nettoyer les instruments de cuisine, par exemple, si on ne lave pas les instruments de cuisine, il peut rester un petit peu d'aliments dessus, voire des saletés associées à nos mains, etc. Donc si on ne nettoie pas, les micro-organismes vont continuer de se développer dessus et si on réutilise l'instrument de cuisine, ils vont contaminer les aliments et donc c'est important de nettoyer tous les instruments pour supprimer tous les micro-organismes. Ensuite, quelle est la différence entre la DLC, donc la date limite de consommation, et la DDM, date de durabilité minimale ? Si vous regardez chaque aliment dans votre cuisine, il y a toujours la DLC d'indiquée, parfois la DDM, mais toujours la DLC. Donc la DLC, c'est la date limite de consommation. Ça va être la date maximale jusqu'à laquelle on peut consommer l'aliment sans risque. Par exemple, notre barquette de viande qu'on achète au supermarché, si elle est valable jusqu'au, par exemple, 15 mai, eh bien, si vous la consommez, cette barquette de viande, au-delà du 15 mai, eh bien, il se peut que vous vous exposiez à un risque pour votre santé que l'aliment soit plus bon car trop dégradé justement par les micro-organismes. Donc vraiment, c'est la date qu'il ne faut pas dépasser. Après, ça, c'est vraiment un titre souci, les industriels qui font ça pour se protéger. Par exemple, consommer un yaourt dont la DLC est dépassée, souvent, ça ne présente pas de risque pour la santé. Mais par sécurité, il ne faut pas dépasser, enfin, il ne faut pas consommer un aliment au-delà de sa DLC. Alors que la DDM, c'est un petit peu différent, c'est la date de durabilité minimale, ça va être la date qui va être indiquée jusqu'à laquelle l'aliment aura toute sa saveur et ses qualités nutritionnelles. Ça veut dire, par exemple, si vous prenez une soupe en briques, par exemple, eh bien, cette soupe, elle aura un goût, elle aura des qualités nutritionnelles, elle va apporter des vitamines, etc., des protéines, des glucides, plein de choses. Eh bien, la DDM de cette soupe, par exemple, si c'est le 15 mai, ça voudrait dire qu'au-delà de cette date, eh bien, on ne va pas garantir que l'aliment, il aura le même goût, d'une part, la même saveur et toutes ses qualités nutritionnelles. Par exemple, qu'il y aura un peu de vitamines en moins, un peu de protéines en moins, peut-être que les qualités nutritionnelles seront un peu dégravées, mais donc le produit sera moins bon en termes de goût et pour apporter les apports dont vous avez besoin au quotidien. Mais par contre, le consommer au-delà de cette date, ça ne représentera pas de danger pour la santé, il ne sera pas périmé. Donc là, la DDM, c'est plus un indicateur de goût et de saveur pour l'aliment, alors que la DLC, c'est plus pour la santé, la date jusqu'à laquelle il faut consommer l'aliment pour être sûr d'être en bonne santé et que l'aliment ne soit pas dégradé. ensuite, formuler une hypothèse pour expliquer l'origine de l'intoxication alimentaire liée à la consommation du riz au lait de la cantine. Donc, souvenez-vous, la dernière fois, dans l'exemple que je vous avais proposé, les élèves du collège avaient consommé du riz au lait à la cantine et le soir, ils étaient tous malades. On avait vu de la moisissure même sur la brique de lait. Donc, maintenant que vous avez fait ce travail, l'hypothèse qu'on peut formuler, eh bien, il y a plusieurs choses. soit le lait qui doit être pasteurisé pour détruire les micro-organismes et qui soit bien conservé ensuite. Peut-être que là, cette étape, justement, elle a été mal faite. Peut-être que le lait n'a pas été pasteurisé correctement, on n'a pas pris la bonne température et du coup, on n'a pas dégradé tous les micro-organismes. Donc, le lait a continué d'être dégradé par les micro-organismes. Ça, c'est la première hypothèse. Une mauvaise pasteurisation lors de sa production. La seconde hypothèse, la pasteurisation a été faite correctement le lait a été bien conservé mais une fois ouvert, eh bien, il n'a pas été placé au réfrigérateur. Donc, comme il a été laissé à l'air libre à température ambiante, eh bien, les micro-organismes ont continué de développer dedans et de dégrader le lait. Ça, c'est la seconde hypothèse. Et enfin, la troisième hypothèse qu'on peut formuler, eh bien, on a consommé, on a utilisé du lait alors que sa DLC, sa date limite de consommation était dépassée. Donc, soit le lait était mauvais, moisi, parce que la pasteurisation n'a pas été faite correctement, soit le lait une fois ouvert n'a pas été mis au réfrigérateur, donc pas bien conservé, ou soit là, on l'a consommé alors que sa DLC était dépassée. Donc, vous savez maintenant pourquoi il y a eu une intoxication alimentaire et je pense que maintenant à la maison, vous allez bien mieux savoir comment conserver les aliments et mieux comprendre toutes ces étiquettes. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris cette correction et les différents documents. Donc, le bilan, ensuite, à noter dans son cahier une fois que vous avez corrigé au style vert, donc c'est le développement des micro-organismes dans les aliments peut les dégrader, donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Il existe différentes techniques de conservation permettant d'éliminer les micro-organismes, donc par exemple, on a la pasteurisation où on peut limiter le développement des micro-organismes en les mettant au réfrigérateur. La conservation des aliments, son objectif, c'est d'augmenter la durée de consommation de l'aliment. Mais tout ça, c'est intéressant, mais il est aussi important de respecter les règles d'hygiène alimentaire en cuisine pour ne pas contaminer les aliments.